Bonjour capitaine, oh capitaine, mon capitaine, et oui nous sommes dans l'écurie de cricket Edmarek à Chantilly. Pourquoi ? C'est tout simplement parce que la championne, la super craque Trèves, a fait aujourd'hui son tout premier travail de l'année 2015 sur le gazon. La voilà qui va arriver dans quelques instants. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Tout de suite c'est en images avec Christian Edmarek en interview et Thierry Jarnet. Fais un tour, elle va marcher derrière toi, fais un tour dans la cour, on va laisser passer les mâles. Tu vois la force qu'elle a prise ? On va y aller là, vas-y. Vas-y. Hé Titi y va. Là, vous avez les picuristes. Et derrière, il y a foule. Elle ferme la marche. Allez, on y va. Ce qu'on va faire là, on va d'abord aller, tu as un canter là-dessus, les uns derrière les autres. Vous voyez ? Moi, je n'y ai pas encore été cette année, on a travaillé sur le sable. Le terrain était tellement lourd, ça ne sert à rien. Et puis l'herbe, elle ne pousse pas encore. Je ne suis pas une fada de l'herbe. Alors ce matin, ça va être un peu tous pareil, parce qu'on va pour la première fois sur le gazon cette année. Donc on va faire un canter les uns derrière les autres. Voilà, voilà, la cracounette. Oui, elle trottine toujours comme ça. Allons-y. Vous viendrez là avec dissertation, elle va l'apprendre. Tu vas aller avec les autres à l'extérieur, Thierry. Tu vas aller là-bas. Restez bien à gauche, mais sur la piste, ok ? Toi, tu te sors des doles. Quand tu vas rentrer dans la ligne droite, sors-toi, longe les doles à l'extérieur. Et la jument aussi, ok ? On part un canter, et puis dans la ligne droite, sur la main. Pour ne pas vous voir pousser, ni rien du tout. C'est le premier travail qu'ils vont faire. Ce qu'on va faire... Olivier ! On va faire deux pelotons. Et voilà, parti. Elle est en deuxième, elle est derrière le leader, là. Ah bah oui, c'est à partir. Elle veut aller. Je t'ai dit... J'ai trouvé très bien. J'ai trouvé une jument fidèle à ses habitudes, en bonnes conditions, extra. Voilà, ni plus ni moins, très bien. C'est sympa parce que l'histoire continue, et puis ce qui est assez rare dans notre domaine, de pouvoir être associé encore à cette championne, c'est formidable. On espère que l'histoire va continuer encore un bon bout de temps. Moi, elle m'a fait une très bonne impression. Elle a fait son canter, elle a tiré un peu, c'est ce que je pensais en partant, parce qu'elle a beaucoup de fraîcheur. La jument, elle est très bien. Il a eu un peu de mal à la tenir en partant. Et puis après, dans la ligne droite, elle s'est posée. Elle était très bien, elle a fait un canter. On ne lui demandait pas de faire autre chose que ce qu'elle nous a montré. Elle a pris beaucoup de force. Elle a éclaté. Elle a une bien meilleure action qu'elle avait l'année dernière. Ses pieds se sont très bien refaits. Donc voilà, elle est beaucoup mieux. Et comme les pieds se sont refaits, elle se tient mieux dans son dos. Le problème, c'est que comme elle avait mal aux pieds, elle se soulageait. Alors elle avait pris des mauvaises postures. Là, ça a l'air d'être derrière elle. On va espérer. Maintenant, quand on va commencer à travailler sérieusement, il faut aussi la revoir. Je vais faire une rentrée sans doute dans le Corrida. Et puis après, elle va quoi ? Le Grand Prix de Saint-Cloud. Et puis on courra le Vermeil en vue d'essayer de faire un exploit dans l'arc. Mais on en est loin. Donc moi, je n'y pense même pas. Les gens, ils pensent pour moi, ça suffit.